salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo détente où on va s'ouvrir du booster alors comme vous le voyez pas irl cette fois on retourne sur pokémon tcg online j'ai collecté économiser une vingtaine de booster donc on va s'ouvrir ensemble petite ouverture de booster sur tcg online c'est toujours un peu plus détente que l'ouverture de booster irl ou que toutes les autres vidéos que je peux proposer du coup moi ça me fait plaisir aussi voilà temps en temps de son sens c'est vrai que ces derniers temps c'est assez régulièrement quand même une fois par semaine mais de pouvoir faire une petite vidéo un peu plus détente de pouvoir parler un peu plus librement je trouve ça toujours sympa d'ailleurs c'est vrai que ces dernières semaines j'ai essayé de faire un maximum de nouvelles choses voilà je ramène un peu plus l'irl sur la chaîne j'espère que ça vous plaît j'étais vraiment pas parti là dessus au départ et bon je me suis là pourquoi pas finalement l'un ne va pas sans l'autre du coup faire rentrer un peu les cartes pokémon irl sur la chaîne sur que c'est une bonne idée n'hésitez pas à me le dire ainsi ça vous a plu je fais également de pas mal de nouvelles vidéos mardi tactique j'ai aussi une nouvelle vidéo qui va sortir la semaine prochaine un petit peu comme j'avais fait avec les decks pokémon les cinq meilleurs deck pokémon où les sept astuces pour démarrer pokémon tcg online ce sera encore un petit top si on peut dire sur pokémon a aussi naturellement sur les cartes pokémon et pokémon tcg online vous verrez ça la semaine prochaine n'hésitez pas à rester à l'affût pour aller voir ma vidéo quand il sort à la semaine prochaine si ça vous intéresse naturellement pour aujourd'hui on a dit ouverture de booster 20 booster en ce moment voilà je plus sur du 20 booster ça plus sympa on voit plus de choses 10 booster épais et bouclier de la série épais et bouclier et 10 booster voltage éclatant de la série épais et bouclier tous du coup on va commencer par les 10 booster épais et bouclier qu'on connaît un peu plus on en a ouvert pas mal sur la chaîne et on enchaînera avec les 10 booster voltage éclatant on a toujours pas mal de bonnes cartes qu'on attend qu'on n'a pas eu série épais et bouclier les booster épais et bouclier du coup un jour il ya un petit coup là la description comme d'habitude bienvenue dans la région de galard rencontrer plus d'une douzaine de puissants et nouveaux pokémons v dont les légendaires asian et amazenta ainsi que dolman et ronflex qui peuvent évoluer en d'énormes pokémons v max encore plus puissants vous trouverez également les premiers partenaires 8 tempo flambino et l'armée léon des amours de pokémons comme moumouton et vol toutou ainsi que quelques pokémons que vous reconnaîtrez sous leur nouvelle forme de galard rejoignez cette nouvelle génération dans l'extension épais et bouclier du jcc pokémon et nous on est parti tout de suite avec le premier booster du coup à 10 booster épais et bouclier sur les dix il y en a quatre que j'ai récupéré du coup grâce à ma commande de booster alors énergie au minisange krabi 8 tempo petit d'oubée aux autres voilà qu'apparemment on n'avait pas une badabouin registre ami la carte baissit russe veulent toutou en river ce qu'on n'avait pas non plus plutôt sympa et enfin ectoplasma à l'évolution de spectrum 110 de poignet pokémon psy chamboule vie autant de fois que vous voulez pendant votre tour pour déplacer un marqueur de dégâts de l'un de vos pokémons psy vers un autre de vos pokémons psy toujours très très sympa stratégiquement et hypnoblast 3 énergie 90 de dégâts et le pokémon de l'adversaire est endormi on enchaîne alors plus pour pour voir des grosses cartes avec le reste je n'attends plus trop de choses de cette de cette extension énergie acier loupio balbuto gupilou gupix watapique badabouin le registre ami encore une fois baissit russe l'écusson métal en reverse et drailleul bah voilà encore une fois drailleul qui tombe très très souvent avec son draco choc 80 dégâts pour deux énergies toujours sympa en début de partie mais ça s'arrête là c'est pas une très très grande carte stratégique énergie plantes coquillasse cradopo dunajah chinchidou poids sirène no acier potions la super bowl poids sirène encore mais en rivers cette fois et enfin un drascore que j'avais pas évolution de rapion pokémon ténèbres 142 points de vie pression robuste 3 énergie 80 dégâts et frappe toxique 4 énergie 130 de dégâts et en plus de ça on empoisonne l'adversaire donc on peut déjà compter 22 dégâts en plus ce qui est toujours intéressant mais une carte qui coûte très cher pour l'effet qu'elle peut avoir dans un deck on enchaîne à zigzaton de galard j'adore cette carte énergie acier le zigzaton de galard munat frisonnil 8 tempo coquillasse l'immonde de galard coleodome échange d'énergie le tiboudé tiboudé tout à fait tiboudé en reverse et enfin le dolman 122 points de vie tacle brutal 70 dégâts ce pokémon s'affiche 10 dégâts c'est pas la meilleure carte qui existe on enchaîne bon là cas booster on n'a rien ce serait bien qu'on a un peu plus de chance énergie psy cradopo dunadja chinchidou poids sirène encore une fois tournée coton le superbe bon qui clie un très vis poids sirène en rivers encore une fois et rose rat que j'avais pas évolution de rose elia 122 points de vie poison paralysant 32 dégâts et le pokémon est empoisonné et en plus on lance une pièce et peut également être paralysé et un méga sensu 3 énergie 90 de dégâts et on vient soigner 32 dégâts à rose rad bon les cartes rares se font un peu rares c'est le cas de le dire ce serait bien qu'on soit un peu gâté alors énergie combat chinchidou poids sirène tour ni coton un miss d'y bull design que j'adore frisonnil la canne ordinaire à rosard dans une version que je n'avais pas à flammanois balbuto en rivers et enfin un dunaconda que je n'avais pas évolution de dunadja pokémon combat 132 points de vie poche de sable ce pokémon subit 30 dégâts de moins donc c'est pas mal et est au puissant 62 dégâts c'est au moins une énergie supplémentaire attaché à ce pokémon cette attaque inflige 70 de dégâts supplémentaires cette carte elle est assez puissante 132 dégâts deux énergies dunaconda prend 30 dégâts de moins avec son talent c'est pas mal c'est plutôt pas mal il ya quelque chose à faire je pense avec avec cette carte on enchaîne alors énergie eau le krabi vol toutou dunadja dans une autre version assez sympa avec le petit coucher de soleil c'est joli mais à où ce deux galards le gril patte carte ballon poké enfant à flammanois encore une fois on a également un coatox en rivers avec 110 de points de vie le talent poison sans fin pendant le contrôle pokémon placé deux marqueurs de dégâts supplémentaires sur les pokémons empoisonné de l'adversaire très très bon talent et griffes empoisonné 70 de dégâts pour empoisonner l'adversaire avec 70 de dégâts trois énergies coatox sur le banc avec son talent qui peut être très utile si on joue un deck poison enfin on empoisonne beaucoup l'adversaire j'ai déjà une petite avec tritox tritox version la version poison là où il inflige pas tritox malamandre où il inflige ses 42 dégâts en poison là on passe à 60 par tour ça peut être exceptionnel je vais réfléchir à me faire un deck coatox malamandre on va s'amuser et astronel évolution de coléodome 132 points de vie radar insectes une fois pendant votre tour pour regarder les trois cartes du dessus du deck puis les replacer dans l'ordre de son choix et ondes cérébrales 90 de points de vie pour trois énergies et si une énergie psy est attaché à ce pokémon c'est 30 de dégâts supplémentaires par carte énergie ça peut monter très vite après astronel c'est que 162 points de vie un coup de retrait de 1 malgré tout en pour énergie qui coûte qu'une carte récompense ça reste pas trop mal mais je suis quand même plus hypé par coatox pour faire qu'est vraiment quelque chose je pense avec son talent et la dé non c'était pas la dernière carte mais on arrive au bout pour la série épais bouclier énergie aux larmes et léon rhinocorne rosélia un grain du or krabi le tignon que j'adore avec le kikli derrière le linéon de galard poisson roi moumouton en rimeurs et enfin x on galard j'ai vraiment envie de me faire un jeu je vous dis à chaque fois mais j'ai vraiment envie de faire un deck avec x on galard j'adore cette carte je la trouve très très belle avec le linéon de galard et les exatons j'en ai plein donc il ya moyen je pense de faire quelque chose toujours x on galard 162 points de vie son talent cri sauvage lorsque vous jouez ce pokémon de votre main pour faire évoluer l'un des pokémons vous pouvez placer 30 marqueurs de dégâts sur l'un des pokémons de l'adversaire et blocage 90 de dégâts et le prochain tour on évite tous les dégâts infligés par des attaques de pokémons de base et là selon le deck de l'adversaire cette carte est vraiment monstrueuse pour des cartes escouades n'importe quoi v il ya vraiment moyen de de faire quelque chose avec ce x on je ferai un deck et je reviendrai vers vous pour vous le montrer et dernière carte dernier booster épée et bouclier alors énergie acier 8 tempo tibou des oute haute scalpion fantominus scalproie en sang d'évolution le bandeau vitalité le pokémons en rivers et enfin morpeco v bon voilà au moins une carte v pour ses dix premiers booster morpeco v 170 de points de vie étincelle 22 dégâts plus 22 dégâts à l'un des pokémons du banc de l'adversaire et électro roue 150 de dégâts pour trois énergies on vient défausser une énergie sur ce pokémon et dans ce cas là on l'échange contre l'un des pokémons du banc donc ce qui est plutôt pas mal quand on veut faire tourner notre mort pokémon voilà pour nos dix premiers non mais on n'était que à neuf du coup c'est le dernier le dixième énergie combat cradopo dunadja shin shidu pois sirène tournée coton le ballon encore une fois poké enfant à flamme à noir ectoplasma la même que tout à l'heure mais en rivers très joli je suis pas fan du design mais les cartes psy en river c'est toujours très très belle et enfin dunakonda 142.1 version un peu différente de tout à l'heure enroulement 10 de dégâts et pour le prochain tour les attaques de ce pokémon afflige 120 de dégâts supplémentaires et coup de crâne trois énergies sans dégâts si on a fait enroulement avant on passe à 220 de dégâts et là on peut dire que dunakonda est monstrueux pareil je pense que c'est quelque chose à faire avec lui clairement mais à condition de frapper en roulement autour d'avant il faut pouvoir encaisser un tour malgré tout voilà du coup pour ces dix premiers booster non on va pas repasser dans la boutique on va directement repasser à la collection elle va s'ouvrir maintenant nos dix booster voltage éclatant on relient un coup la description découvrez un nouvel effet de brillance et un maximum de puissance dans l'extension épais et bouclier voltage éclatant du jcc pokémon cette extension est chargée de pokémon v dont zarude le pokémon fameux le récemment découvert les tout nouveaux pokémons magnifiques entrent en scène dans un éclair arc en ciel aux côtés d'autres pokémon v max dont la splendide la majestueuse l'adorable merveille joufflue képi katsu g max ajoutez un peu de couleurs et beaucoup d'étincelles à votre deck avec l'extension épais et bouclier voltage éclatant on est parti tout de suite pour la première on a encore à 10 à faire donc on va essayer de pas trop traîner une énergie haut à pomme de pique moustillons mascaillement nirondelle aspico casque brut sinistrelle escroquo moustillons en rivers toujours joli et enfin dardanian avec son talent maître évasif une seule fois pendant votre tour si pokémon est votre dernière carte en main on peut la placer sur le banc et dans ce cas là on pioche trois cartes qui nous évite de voir jouer con confort et aspico juste avant c'est pas la meilleure carte mais dans un deck plante en soutien peut-être que on peut s'en servir énergie électrique doudouvé statistique pijaco salamèche médiana escroquo les employés de la ligue volcar au pod la capsule mémoire en rivers et enfin nous avons un munja qu'on avait déjà avec coquille sur visite pokémon ne peut être mieux en jeu que par l'effet du talent coquille libérante de ninjasque et presse vie son seule attaque placer les marqueurs de dégâts sur les pokémons actifs de l'adversaire jusqu'à ce qu'il ne lui reste que 10 de points de vie je me dis toujours que ça peut être une bonne attaque mais il faut être prêt à sacrifier son munja aussi ça se discute maintenant en faisant ça sur un pokémon v max c'est plutôt pas mal on venait récupérer pas mal de cartes pour une seule finalement carte récompense qu'on va sacrifier avec munja on enchaîne on n'a pas été très gâtés pour l'instant énergie plantes d'éden axoloto yann m'a ni rondelles roca bottes énergie acier revêtement zeblitz ramboum limon de de galard en rivers et enfin veulent ali avec éveil fulgurant qu'on avait déjà vu avec une capsule mémoire est attachée à ce pokémon les pokémons aux enjeux n'ont pas de talent voilà voltali clairement pas une carte que que j'utiliserai en dec sur le online énergie obscure aspico statistique tiboudé picasso granny pio donna picleron watapique énergie acier revêtement en rivers et enfin un duralugon avec 132 points de vie griffes enragées 22 dégâts et on va infliger 10 de dégâts pour chaque marqueur sur le pokémon et violente déflagration 120 de dégâts et on défausse une énergie de duralugon bon c'est quand même pas très fou cette série je suis un peu déçu on verra la vingtième carte que ça nous donne mais pour l'instant c'est pas fou énergie si riolu qui est le croc picasso d'éden axoloto capoeira médaille du héros énergie plantes arôme reptincelle en rivers et enfin magnifique tarak en full art très très belle carte ça rattrape presque les 18 et booster où on n'a rien eu on n'est pas encore à 18 mais au moins les 13 booster où on n'a rien eu magnifique tarak pendant ce tour les attaques de pokémon afflige 30 dégâts supplémentaires pokémon actifs de l'adversaire sans compter que c'est 50 de dégâts par carte tarak dans la pile de défausse pour dracofl alors on a vraiment quelque chose d'exceptionnel très belle carte full art c'est pas la plus belle parce que voilà le design de tarak je l'aime pas spécialement mais une full art c'est quand même toujours très très sympa à regarder on enchaîne le 15e booster énergie au petit bout des pommes de pique d'inavolt skellenox fanpi les termes de ludester énergie au lavage puis feuilles rototope en rivers et enfin un fortress évolution de pommes de pique 122 points de vie bélier 3 énergie 122 dégâts et ce pokémon s'afflige 32 dégâts et double KO les deux pokémon actifs sont mis KO ça peut être très très intéressant je vais réfléchir mais ça peut être vachement intéressant encore une fois à jouer contre des des cartes voilà qui coûtent trois récompenses on vient mettre comme notre fortress c'est une seule carte pour trois cartes récompenses c'est vraiment pas mal je vais réfléchir je pense qu'avec fortress on a aussi un bon coup à jouer je pense qu'on a quelque chose à faire 18 17 17 ou 16 je ne sais plus énergie obscure grain dur cabriolet et biberon roca bottes mediena eldel megavolt énergie plantes à rome raïku cette carte est juste magnifique avec ce ces nouveaux design dont il parlait je l'adore et coupe comme un coup magnifique avant une carte qui fait peut faire très mal mais il faut aller chercher une carte plante une carte électricité et une carte acier énergie et ça c'est vraiment compliqué quand même pour mettre la main dessus et enfin berserkat de galard 122 points de vie avec griffes chapardeuse 22 dégâts lancé trois pièces si vous venez au moins un côté face votre adversaire dévoile sa main puis pour chaque côté face on vient déposser une carte dresseur de la main de l'adversaire plutôt pas mal étrange griffes 90 de dégâts allez on enchaîne on arrive sur la fin c'est bien qu'on soit gâté encore un petit coup énergie au ningal axoloto crémi terral limagma co-confort lampérois énergie combat pierre astakuda en rivers et enfin élector très belle carte élector c'est pas celle que je préfère moutre que belle carte élector malgré tout 110 de points de vie bec vri 22 dégâts tir éclair pour trois énergies on vient de pousser toute l'énergie de ce pokémon cette attaque inflige 160 de dégâts à l'un des pokémon v ou gx de l'adversaire y compris sur le banc donc c'est plutôt pas mal maintenant l'élector c'est 110 de points de vie c'est que 160 de dégâts pour moi c'est clairement pas la meilleure version d'élector qu'on peut trouver énergie feu wellmer mascaïman riolu grain dur skellenox volcaro pod minotope rhinolove terraclope en rivers et enfin viseur télescopique en en rares alors full art même pas full art mais juste une très belle carte on va pas se mentir en termes de talent c'est pas la meilleure carte qu'on est en termes de de capacité à les attaques du pokémon auquel cette carte est attachée inflige 30 dégâts supplémentaires aux pokémons v de banc et gx faut avoir des pokémons v et gx en face de soi ce qui n'est pas toujours le cas mais je pense que les probabilités d'avoir cette carte sont très très minces du coup je suis quand même relativement satisfait de l'avoir eu au moins pour la collection même si trop de jaune je suis vraiment pas fan mais bon pour la collection un viseur toxique on accepte on va pas se mentir allez on enchaîne je sais plus à combien on est mais on arrive vraiment au bout énergie psy riolu grain dur skellenox moustion rototope canon en carte supporter graïana métang statistique en rivers et enfin un pikachu v bon on termine plutôt bien 190 de points de vie chargeur chercher 9 deck jusqu'à 2 cartes énergie électrique puis attaché les as pokémon et derrière tonnerre 2 énergies 3 énergies 200 de dégâts 200 de dégâts pour un pokémon v c'est plutôt pas mal étant donné que les pokémon v ont toujours un peu moins de 200 de points vers les 200 de points de vie tonnerre rend pikachu puissant parce que ça peut one shot pas mal de pokémon v donc c'est plutôt intéressant et ça reste une très belle carte on va pas se mentir et on termine voilà là dessus tout simplement sur ce très beau pikachu v du coup voilà c'était 20 booster c'était pas la meilleure ouverture mais si on a eu un peu de chance sur la fin on a quand même quelques belles cartes mais voilà c'était aussi l'occasion un peu de se détendre et puis de voir un peu ce qu'on pouvait tirer et puis de voir un peu ce qu'on pouvait tirer moi ça m'a fait me rappeler qu'il fallait que je fasse mon deck x on de galas et puis voilà qu'on le joue ensemble à voir un petit peu comment on peut s'en sortir du coup je ferai ça aussi en off je vais réfléchir à mon deck x on de galas et pour nous on va s'arrêter là on va déjà se quitter du coup comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude faites vous plaisir ça me fera plaisir moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine